Bonjour Dominique Meijer. Bonjour. C'est votre première participation au salon, comment l'avez-vous connue ? On m'en a parlé il y a quelques années, donc j'étais venue faire un petit tour et j'avais trouvé que c'était un salon très agréable et très sympathique. Est-ce que vous pouvez parler de votre parcours d'écrivaine ? Mon parcours d'écrivaine ? A vrai dire j'ai écrit depuis très très longtemps, mais j'ai toujours écrit pour moi. J'ai tenu mon journal juste pour le plaisir d'écrire, le plaisir des mots, etc. C'est quelque chose qui m'a toujours fascinée, l'écriture, et j'ai longtemps rêvé de me faire éditer. Et je me suis lancée dans cette aventure il y a trois ans. Avec Joli Coeur ? Avec Joli Coeur. C'est votre premier roman. Vous évoquez l'histoire d'une famille au féminin, c'est ça ? Oui. L'intrigue se déroule sur trois générations, essentiellement à Lons-le-Saunier. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cet ouvrage ? Alors, c'est un ouvrage que j'ai écrit suite à la perte de ma mère. J'ai raconté l'histoire de ma famille pour ma famille à moi, donc à titre privé. Et ça m'a redonné l'envie de me lancer dans l'écriture d'un roman. Donc, le roman Joli Coeur est une fiction. J'ai pris, disons que Lons-le-Saunier, ma ville de Lons-le-Saunier m'a beaucoup inspirée. Et le passé de la ville, l'évolution de la ville. Donc, dans Joli Coeur, j'ai pris autant de plaisir à raconter une histoire, inventer une histoire, qu'à faire revivre ma ville de Lons. Joli Coeur, pour moi, évoque un personnage de Sans Famille, d'Hector Malot. Pourquoi ce titre ? Alors, ça n'a pas de rapport avec Hector Malot, effectivement, le fameux Joli Coeur. Puisque là, Joli Coeur, c'est pas un chien de sûr. Voilà. Et le lecteur, je laisse au lecteur le plaisir de découvrir qui est Joli Coeur. En 2020, vous publiez aux éditions Guten, Le Chant des Chevaux. Oui. C'est un recueil de nouvelles ? Oui. C'est un recueil de nouvelles sur le fil conducteur. Cette nouvelle, c'est ça ? Cette nouvelle, oui. Cette nouvelle dont le fil conducteur est la filiation, la perte, le souvenir. Voilà. On va dire ça comme ça. C'est plus intimiste. C'est un récit plus intimiste. Et puis, en 2021, Le Prince en Abit Rouge. Oui. Toujours aux éditions Guten. Oui. C'est une histoire romanesque avec pour toile de fond l'univers des chevaux. Oui. Êtes-vous familière avec l'équitation ? Oui, bien sûr. Je suis familière avec l'équitation. Mais l'équitation que je dirais classique. Dans Le Prince en Abit Rouge, j'aborde le monde des courses hippiques qui est un monde que je ne connaissais pas et donc sur lequel je me suis documentée. Vous avez fait un travail de recherche documentaire. Est-ce que ça a été difficile, long ? Non. En tout cas, ça a été un vrai plaisir. Et c'est vrai que j'ai découvert un univers un petit peu particulier et des chevaux que je ne connaissais pas puisque dans Le Prince en Abit Rouge, tous les chevaux dont je parle dans le roman, ce sont des chevaux qui ont tous existé. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'intrigue ? Oui, l'intrigue, on part d'un personnage, d'une adolescente en 1973. Ça commence en 1973 et on part d'une adolescente qui tombe amoureuse de son professeur. Mais en même temps, c'est une grande rêveuse et une grande romanesque, cette petite adolescente. Elle a beaucoup de rêves, dont des rêves qui tournent autour du monde du cheval, justement. D'accord. Est-ce que vous avez un quatrième ouvrage en préparation ? J'en ai commencé un, oui. Eh bien, bonne continuation et merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.